Ici j'ai dessiné une parabole, une parabole tout à fait classique et j'aimerais qu'on réfléchisse ici à ce qu'il se passe si on veut déplacer cette parabole. Ici on a la représentation graphique de y égale x² et pour commencer on va réfléchir à quoi y moins k égale x² va ressembler. Ici on voit que quand x égale 0, y égale 0. Mais dans le cas de notre nouveau polynôme, quand x égale 0, ça ne fait pas juste y mais y moins k. Donc l'ordonnée de ce point ici c'est k de moins que y. Cette ordonnée c'est 0 et comme c'est k de moins que y, y doit être à k, peu importe combien vaut k. Donc cette nouvelle fonction permet en fait de déplacer ce point vers le haut et c'est d'ailleurs ce qu'il va se passer pour tous les points de la parabole. Par exemple, prenons ce point là, disons que ce point là c'est 1. Dans le cas de la parabole en jaune, si on élève x², donc 1², ça nous donne y et on retombe sur ce point là. Dans le cas de cette nouvelle fonction, si on élève x², ça nous donne y moins k, donc y est en fait plus haut de k. Donc cette nouvelle parabole est en fait exactement la même que notre parabole jaune, mais elle a été déplacée de k vers le haut. Donc la distance verticale entre ces deux paraboles, c'est k. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe si on veut déplacer cette parabole horizontalement. Par exemple, on cherche à tracer y égale x moins h au carré. Au départ, à ce point là, c'est la valeur pour y qu'on obtient quand on calcule 0 au carré. C'est y égale 0. Mais quand est-ce qu'on obtient y égale 0 dans ce cas là ? Eh bien, cette expression doit être égale à 0, donc x moins h doit être égale à 0, et donc x doit être égale à h. Disons que h, c'est ici. Donc x doit être égale à h pour que y soit égale à 0. Donc peu importe quelle valeur de x on choisit ici pour calculer y avec cette nouvelle fonction, on doit maintenant choisir x plus h pour obtenir le même y qu'avec cette première fonction. Par exemple, pour que y soit égale à 0, x doit être plus grand de h, c'est-à-dire x doit être égale à h. Pour que y soit égale à 1 sur cette parabole jaune, il fallait qu'on prenne x égale 1, qu'on mette au carré, et on avait y égale 1. Maintenant, pour que y soit égale à 1, x doit être égale à 1 plus h. Quand x égale 1 plus h, on obtient bien y égale 1. Et donc, avec cette nouvelle fonction, on déplace la parabole vers la droite. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si on a y égale moins x au carré ? Eh bien cette fois, peu importe la valeur de x au carré, on va prendre son opposé. Avant, avec n'importe quel x qu'on élevait au carré, on obtenait toujours quelque chose de positif, puisque la parabole jaune est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Maintenant, pour le même x, on obtient le y opposé. On va donc avoir une parabole comme ceci, c'est-à-dire l'opposé de notre parabole initiale. Notre parabole de départ était tournée vers le haut. Cette parabole, c'est exactement la même, mais tournée vers le bas. Et si maintenant, on a y égale 2 fois x au carré, eh bien on aurait une parabole à peu près comme ça, une parabole beaucoup plus étroite que la parabole jaune, puisque peu importe combien vaut x au carré, maintenant, y vaut 2 fois plus que x au carré. Et si on a par contre y égale moins 2x au carré, dans ce cas, on aurait quelque chose comme ça, plus étroite que moins x au carré. Alors, mon repère commence à être bien chargé, mais rappelle-toi qu'on est parti de cette parabole jaune au départ. Enfin, qu'est-ce qu'il se passe si on a y égale 1 demi fois x au carré ? Eh bien, la parabole va ressembler à la même chose, mais va être plus large que notre parabole de départ, avec, bien sûr, une pente moins raide. Et voilà, j'espère que ça te donne une petite idée de comment on peut déplacer une parabole. Pour résumer, si on a, dans un repère comme ceci, avec, ici, on a x, y, si on a y égale x au carré, c'est-à-dire une parabole à peu près comme ça, et si on veut tracer une parabole, y moins k égale a fois x moins h au carré, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, le sommet, donc ce point-là, le minimum de la parabole, va être déplacé de h sur la droite et de k vers le haut. Et si a égale 1, on aura exactement la même parabole, mais pas au même endroit. Par contre, si a est plus grand que 1, on aura une parabole plus étroite. Et si a est plus petit que 1, mais plus grand que 0, on aura une parabole plus large. Si a égale 0, on aura une droite horizontale. Et si a est égale à moins 1, on aura la parabole opposée à notre parabole de départ. Si a est plus petit que 0, mais plus grand que moins 1, alors on aura une parabole plus large que cette dernière parabole. Et enfin, si a est plus petit que moins 1, on aura une parabole de plus en plus étroite. 1, et il est à plus grand eremias et l'enseignante. Bonjour,